Au printemps 2022, 12 artistes de la parole se sont réunis dans un chalet tout près du fleuve pour former trois équipes de slammer, pour créer et échanger ensemble sur une pratique trop souvent individuelle. À chacune des émissions de cette série, vous verrez évoluer une équipe, et plus particulièrement un artiste, que l'on suivra de près. Prenez place et laissez-vous bercer par les vagues, par la force de leur voix. Sous-titrage MFP. Quand tu dis « OK, je vais écrire un slam », tu sais surtout qu'à la fin, tu vas avoir un texte de trois minutes qui va être fait pour être dit, mais en dehors de ça, tu n'as pas d'autres contraintes. Ce n'est pas comme tu dis « je vais écrire un sonnet », tu sais que tu vas avoir quatre strophes, tu sais que tu vas écrire avec des alexandrins doux syllabes, c'est bien plus codé. Le slam, tu n'as pas ça. C'est de la poésie qui n'est pas faite pour être lue, la poésie qui est faite pour être entendue, pour être écoutée, pour être jouée, pour être performée. C'est par le spécifique qu'on va chercher l'universel, tu sais, la qualité des descriptions. Quelqu'un qui est capable de me décrire quelque chose de tellement spécifique, tu sais, je ne l'ai pas connu ton père, mais tu me décris sa chède à bois, tu me décris la façon dont il crache, genre ses bouffées de cigarettes à terre, puis je ne l'ai jamais connu, mais je le vois. La compétition n'est pas importante pour les notes, la compétition est importante pour le fait que tu es face à des gens qui reçoivent de la poésie, puis à qui on leur demande leur opinion live, ce qui n'est pas toujours, en fait. J'ai l'impression d'être dans une thérapie de groupe. Bonjour, c'est Yoann Proulx. Je fais le slam depuis cinq ans. Bonjour, Yoann. Moi, je suis rentré dans le slam depuis à peu près cinq... Combien de temps, Seuliane? Moi, je ne suis pas là. Il y a dix sept ans! À peu près cinq, six heures, merci. Le texte que j'avais écrit, justement, pour une soirée slam à distance, quand on faisait encore des soirées slam en zone, j'avais écrit un slam que je voulais revoir, parce que ça faisait longtemps, je n'y avais pas touché. Puis, c'est un slam qui parle d'archéologie. Non. Oui, hein? Fait que... Pas de transition! Non! Go! Non! Ah, ça serait bon, ça! Puis là, ça revient avec un petit grain différent. Quand j'avais huit, neuf ans, mon père a repeinturé ma chambre. Il a déshabillé la pièce du plafond au plancher, dévissé les prises de courant, débranché les fixtures et retiré les calorifères. Mais quand il avait le dos tourné, j'ai posé des collades Pokémon sous les plaintes neuves qui lui restaient à fixer en me disant qu'un jour j'allais mêler solide une gang d'archéologues qui croiraient sans doute avoir trouvé la Lascaux Nouveau-Genre. J'en rêve toujours, d'ailleurs, parce que je suis de ceux que les ruines et les épaves fascinent, un moulin moussu qu'on rencontre au détour d'un sentier en remontant le cours d'une rivière, la silhouette fantomatique d'un remorqueur qui se couvre de stalactites de rouille et de neige marine. Rien n'est éternel, on s'en doute, on le sait, c'est triste, mais c'est comme ça. Tout ce qui s'élève de la terre retourne à la terre et c'est là qu'on a eu notre trait de génie, qu'on a compris comment on pouvait passer de façon irrévocable à la postérité comme les Égyptiens, les Romains et les Sumériens n'y sont jamais arrivés. « Nous avons su comment laisser notre trace. Et qui sait, peut-être que dans trois millions d'années, quand on aura amplement eu le temps d'être remplacé par une autre civilisation qui se croira avancée, peut-être referons-nous surface et ils nous tireront du roc, nous et notre plastique squeezé entre deux extinctions de masse, et on racontera nos frasques dans des cours d'histoire et de géologie où de jeunes esprits trouveront encore le moyen de s'emmerder. » « Très cool. » « Ça commence avec des stickers de Pokémon, ça finit avec l'engroise existante. » « J'ai tout le temps aimé ça, ton écriture, en fait. C'est dangereux, j'aime ça. » « Il y a des slams qui ont besoin d'être lourds et émotifs d'un bout à l'autre. Il y a des slams qui ont besoin d'être phonés et léger d'un bout à l'autre. On en a besoin. » « Mais moi, ce que j'aime, c'est les... » « Bon, on parlait de briques, là. » « Moi, ce que j'aime, c'est crisser les briques sur le ton que je suis en train d'utiliser. » « Tu commences phoné, puis à la manée. » « Tu sais, la thématique, c'est ça, elle commence phoné, puis elle finit... Conscience sociale, mettons, pour la dire comme ça. » « Mais le ton change pas tant. » « Tu le délivres de la même façon du début. » « Ça, c'est intéressant. » « Le ton change pas, la vitesse change pas. » « Mais le sens change. » « Oui. » « La direction du sens. » « C'est ça. » « Puis, tu sais, comme au centre, j'ai remarqué en tout cas dans ce texte-là, il y a certains verres qui sont plus longs. » « Tu sais, dans la transition de... » « Tu sais, même le verre commence heureux. » « Oh, oh, ok, là, on s'en va ailleurs, là. » « Dans la longueur du verre. » « Bien, à un moment donné, c'est souvent ça qui arrive aussi, tu sais, si je change de ton, je vais changer la rythmique, tu sais. » « Oui, oui, c'est ça. » « Si je commence avec des petits verres punchés, qui fonctionnent vraiment en plus avec le drôle. » « Oui. » « À un moment donné, genre, je vais partir, puis je vais avoir comme un long verre, puis souvent, ça va être le moment comme inconsciemment, là. » « On dirait que je le verbalise pour la première fois, mais on dirait qu'inconsciemment, c'est le moment où c'est que... » « Tu sais, ça fait, mettons, une minute et demie que le monde, ils font « Ah, 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 c'est drôle, il est funny. » « Puis là, parce que c'est toutes des petites phrases punchées. » « Puis là, à un moment donné, genre... » « T'en étires une pendant longtemps, puis ils font comme... » « Ok, il y a un propos. » « Mais même, je trouve que quand tu l'étires, il y a une forme d'humour dans le fait de l'étirer. » « Tu sais, que tu nous tiens, genre... » « En fait, tu nous tiens jusqu'à notre prochain rire. » « Puis là, à un moment donné, on s'en va « Ah, peut-être qu'il n'en aura pas, c'est ça. » « Oui, où il jaunit le rire. » « C'est ça. » « À un moment donné, il a comme... » « Il finit par jaunir un petit peu. » « Tu sais, le rire est un peu jaune dès le début, quand même. » « C'est quand même Pikachu. » « Au niveau des références, moi, c'est sûr que je suis plus vieux. » « Mais Pikachu, c'est une référence que même un plus vieux va connaître. » « Ah! » « Moi, probablement que j'aurais mis Albator. » « Ou Goldorak. » « Pour moi, c'est plus, mais... » « Là, tu as l'assistance qui comprendra peut-être pas. » « Parce que je vais dire aux enfants à Maison, Goldorak, je les ai complètement perdus. » « Qui est-il? » « Oh, peu importe. » « Cet incroyable robot des temps nouveaux. » « C'est les deux. » « On chantait ça. » « Et Albator aussi. » « Mais l'affaire avec Pikachu, c'est vraiment funné. » « Parce que vous savez que c'est comme la franchise de divertissement la plus payante de tous les temps. » « C'est vraiment détrôné Star Wars. » « Ah oui, c'est vrai. » « Absolument. » « Mais ça a-t-il vraiment détrôné Walt Disney en général ? » « En termes de revenus. » « Oui. » « C'est vraiment en termes de revenus. » « OK. » « Fait que, en même temps... » « Pis ça, j'en étais conscient quand je l'écrivais aussi. » « C'est que... » « Il y a des bonnes chances. » « Pis il y a tellement d'iconographies que... » « Oui. » « C'est pas complètement stupide de penser que dans 2-300 ans, on va retrouver des affaires de Pokémon. » « Tout à fait. » « Pis c'est comme ça qu'il va être passé à l'histoire. » « Quand j'avais 8-9 ans, mon père a repeinturé ma chambre. » « Il a déshabillé la pièce du plafond au plancher, dévissé les prises de courant, débranché les fixtures et retiré les calorifères. » « Mais quand il avait le dos tourné, j'ai posé des collants de Pokémon sous les plaintes neuves. » « Celles qui lui restaient à fixer encore en me disant qu'un jour, j'allais mêler solide une gang d'archéologues qui croiraient sans doute avoir trouvé une lasco nouveau genre, une fresque à la gloire d'obscurs dieux païens et occultes éteints. » « Après tout, ça avait fonctionné pour les murailles de Pompéi. Ça pouvait bien marcher pour Pikachu aussi. » « Mon plan était parfait. » « Rondement mené, noblement motivé, j'allais laisser une marque dans les livres d'histoire. J'en rêvais. » « Je suis de ceux que les ruines et les épaves fascinent. » « Un moulin moussu qu'on rencontre au détour d'un sentier en remontant le cours d'une rivière asséchée. » « La silhouette fantomatique d'un remorqueur qui se couvre de stalactites de rouille et de neige marine. » « Les corridors meurtris d'anciens asiles où les bases de lits rouillent sous les floconnements de la peinture qui lève des murs, c'est beau. » « C'est beau à sa façon, ce qui a cessé de l'être. » « C'est beau, les yeux de l'histoire qui nous regardent de derrière un miroir sans teint. » « Pas blable au nôtre, mais plus noir et plus sage. » « Rien n'est éternel, on s'en doute. » « On le sait, c'est triste, mais c'est comme ça. » « Tout ce qui s'élève de la terre retourne à la terre. » « Et c'est là qu'on a eu un trait de génie. » « Qu'on a compris comment passer de façon irrévocable à la postérité, comme les Égyptiens, les Romains et les Sumériens n'y seront jamais arrivés. » « Nous avons su comment laisser notre trace, la plus grande, la plus indélébile contribution que l'homme ait jamais faite à l'histoire de notre monde, cette couche compacte de microparticules de plastique qui marquera à jamais dans le registre fossile le début et la fin de l'anthropocène. À jamais et partout, dans les moindres recoins, au fond des plus profonds océans, dans le ventre d'une variété toujours moindre de fossiles, de poissons et d'oiseaux, partout. Partout où la main de l'homme aura osé mettre le pied bien au-delà du plastique, du plastique et encore du plastique, on aura réussi, gang. Les gratte-ciels pourront bien s'écrouler dans 200 ans, les pyramides pourront bien s'éroder en 2000 et Yucca Mountain pourra bien irradier pendant encore 20 000. Tout ça, c'est de la petite bière parce qu'on aura laissé notre marque, une trace de briques géologiques qui portera notre mémoire et celui de notre empire crasseux jusqu'au bris du monde. Et qui sait, peut-être que dans 3 millions d'adées, quand on aura amplement eu le temps d'être remplacé par une autre civilisation qui se croira avancée, peut-être referons-nous surface. Ils nous tireront du roc, nous et notre plastique, squeezés entre deux extinctions de masse, et on racontera notre épopée dans des cours de géo où de jeunes esprits trouveront encore le moyen de s'encrisser. Pendant que le Word que je voulais ouvrir laudait, j'ai vu le titre d'un slam que j'ai commencé et que je n'ai jamais fini. Puis le titre du slam, c'est « Je suis donc écoeuré ». Je ne l'ai pas rouvert, mais je me rappelle que la prémisse du slam, c'était « J'étais écoeuré de faire des slams engagés ». J'étais écoeuré de faire des slams, puis même à ça, je n'ose même pas prétendre que je fais des slams si engagés que ça, mais je veux dire, j'étais écoeuré de faire des slams sur des gros enjeux, pas forcément parce que c'est des sujets qui ne m'intéressent pas, mais parce que, comme je t'ai dit, on finit par s'écoeuré de réaliser qu'on devient une caricature de soi-même, puis qu'on fait tout le temps les mêmes types de slams. Je pense que j'ai le goût d'écrire autre chose, effectivement, sortir de mes pantoufles un peu. Ça serait ça mon objectif, mais ça ne sera pas facile. Les grandes idées, les grands enjeux sont tellement rendus grands et grotesques dans la vie qu'il n'y a pas grand-chose que je pourrais écrire qui ne serait pas déjà manifeste en écoutant les nouvelles. Après la Révolution française, quand la société française a capoté, elle n'était pas capable de se trouver, puis c'était la prise de pouvoir de la bourgeoisie, il y avait de la misère, il y avait de la pauvreté partout, les poètes romantiques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient de leur peine d'amour, puis ils parlaient de leur souhait, parce que c'était la seule façon de suivre le marasme social, c'était de se renfermer sur son marasme personnel. Peut-être, c'est peut-être là que je vais naturellement aller, ça se peut. Au commencement, tout était le verbe, et c'est par le verbe que nous trouverons la mort. Alors allez à la croisée des faits et de toutes leurs alternatives, et si vous savez regarder et lire, vous nous y trouverez glorieux dans tout ce que nous avons de plus factice. Tous, autant que nous fûmes, en train de nous dire à perpétuité jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que l'histoire n'est pas un poème et qu'il faut bien mettre un point à chaque phrase. On est moins dans la langue comme le rythme dont on parlait, mais plus comme la fiction dans la langue, parce que moi ça me fait capoter, la puissance des définitions, à quel point tu peux définir un mot et ça lui donne un sens. Tu sais, des mots comme barbare, vandale, qui historiquement sont plus associés à des réalités culturelles, ethniques, mais que par association, on leur donne des sens négatifs parce que les Romains, il y a les vandales et les barbares, puis c'est devenu comme, tu sais, puis c'est là que, tu sais, comme la péjoration avouée de certains mots, ça relève d'un narratif culturel, puis tout ça. Mais il y avait une chanson, c'était « Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom ». Je ne me rappelle pas ce qui a écrit ça. C'est quand même bon ça, c'est intéressant. Mais tu n'as rien à dire que c'est fait. Je sais que vous trouvez ça tantôt. Non, ce n'est pas de moi, mais c'est « Tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom ». Je vais le retrouver, là, mais c'est un peu ça aussi. C'est comme un angle intéressant, en fait, au contexte actuel, en plus, où il y a tellement de polarisation, il y a tellement d'intensité, peu importe où ce qu'on regarde, tant que ce soit entre nous autres sur les médias sociaux ou dans les médias plus traditionnels. Puis je trouve ça vraiment intéressant que quelqu'un aborde l'usage du langage parce que c'est super important. C'est une des choses qui, en fait, contribuent à la violence du climat actuel. Oui, puis la propagande, tu as juste à voir la semaine passée. Appelons-le le président Fritzos. Appelons-le comme ça. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Le président Fritzos. La semaine passée, il dit « Ouais, on est rentré à Mariupol. On vient de libérer la ville. Tu vois, mais vous l'avez rasée. Vous ne l'avez pas libérée. Mais tu sais, pour des gens qui ne font qu'entendre ce qu'ils disent, c'est important l'utilisation de mots amélioratifs ou péjoratifs dans le narratif que tu veux impliquer. C'est extraordinairement puissant. C'est par là que ça passe. Ce n'est pas de l'austérité, c'est de la rigueur budgétaire. Ça passe par là. C'est comme ça que tu vas jouer dans la tête des gens. Et c'est ce qui est terrifiant, en fait. Un peu intimidant, mon slam, il n'est pas drôle. Il n'est pas inspirant. Il n'est juste pas vrai. On m'a souvent dit que ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Pourquoi se sentons-nous toujours obligés de lier les deux comme si ça allait de soi? Ce qui est vrai n'est pas forcément beau et vice-versa. Il est des fables qui vous font fleurir le cœur et des faits indéniables qui vous retournent l'estomac. Je ne voudrais pas être rabat-joie, mais par expérience, je peux le dire, ce qui compte vraiment le plus n'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait... ni tout à fait vrai, ni tout à fait beau, ni tout à fait frais. Pourquoi j'ai écrit des affaires de même? Je peux le dire, ce qui compte vraiment n'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux, ni tout à fait laid, ni tout à fait beau. Mais plutôt à mi-chemin, merci. Car c'est dans la zone de gris que tout se joue. L'important, c'est ce qu'on en fait. C'est comme la langue. C'est si beau, la langue, en théorie. À la manière des mains de l'homme qui font couler à flots équivalents l'encre des poètes et le sang des enfants, le langage qui décrit le réel, moins qu'il ne crée la fiction, étire toute chose du néant, le vrai du faux, le bien des mots, en autant de lapins et autant de chapeaux. Comme par magie, oubliez le petit Albert, il n'y a pas plus sorcier que celui qui maîtrise la grammaire. Exit les Crowley, Copperfield, Gandalf et Potter de ce monde, de la magie, de la vraie magie. En voulez-vous? Bien, allumez la télé. Et voyez comment, avec les mots, rien qu'avec les mots, on peut changer l'opinion en preuve, l'intelligence en fourborie, l'ignorance en perspicacité, l'empathie en faiblesse, la différence en défaut, l'étranger en menace, l'éducation en marchandise, la nature en adversaire, la guerre en nécessité, l'humain en ressources, le bien en capital et le mal en pilule à avaler. Avec des mots, rien que des mots que les Anglais épellent comme des sorts, au commencement, était le verbe et c'est par le verbe que nous trouverons la mort. Alors allez à la croisée des faits et de toutes leurs alternatives et si vous savez regarder et lire, vous nous y trouverez. Glorieux dans tout ce que nous avons de plus factice, tous autant que nous fûmes en train de nous dire à perpétuité jusqu'à ce que mort s'en suive parce que l'histoire n'est pas un poème et qu'il faut bien mettre un point à toutes les phrases. À l'intérieur de ma maison, dans ma pharmacie, au-dessus de mon bol de toilettes, se trouve toute une déclinaison de couleurs de cutex. Il y a le petit gris bleu aquarelle saturé, couleur de journée sans soleil et sans vent, où l'on distingue à peine la ligne qui sépare l'horizon du fleuve et où l'ambiance générale ressemble à une séance de yoga monochrome en paddleboard, peut-être. À portée de préférence quand tu files pour te fondre pour que tout te fit, que rien ne dépasse et que ton cœur flotte doucement sur la journée qui te porte. Il y a le violet méchant de sorcière, comme cet améthyste avec un mage en pyrite qui tient un sceptre surmonté d'une boule de cristal que j'ai acheté en 1992 dans cette librairie ésotérique. Et que je regardais pendant des heures comme si j'allais me noyer l'âme dedans, à cette époque où j'écrivais de la fanfiction sans le savoir inspirée par The Crow ou le Dracula de Coppola. À portée de préférence, ces journées où t'es assise dans ta tête, ben, ben loin des fenêtres, puis que tu tacquerais volontiers après le mur, tout individu osant te faire une joke d'hormone. Il y a le splendide rose crème glacée à gomme-balloon comme ce petit rosé provençal très frais et qui forme des gouttelettes sur la surface extérieure de ton verre par un effort de mimétisme peut-être inspiré de la cyprine qui ruisselle au plus rose nacré de ton être quand il y a le tétan de la crème solaire dans le dos avec ses doigts dont la pulpe touche comme du crémage de gâteau-making. À portée de préférence les jours d'ovulation de robes fleuries qui froufroutent où tu serais capable d'écrire d'un trait une novella entière et de désirer une roche. Il y a le corail pas trop flamboyant qui dit j'ai compris puis je suis cool, le bleu turquoise délavé, le rouge pétant, le orange pailleté, le vert forêt boréale, le doré jour de l'an, le brun rainette faux grillon. Puis il y a le bourgogne sans sécher, sans de déesse en colère ou de dragonne meurtrie. À portée une unique foi quand tu auras ton maudit voyage d'être sans arrêt poignardé par le sexisme ordinaire et le fascisme qui se décomplexent et ne rampe plus. Tu sauras reconnaître ce moment au petit matin. Tu t'extirperas de ta couche en lévitant de fureur toute blessure guérie. Tes cicatrices seront d'or et te rendront plus radieuse que jamais comme une poterie japonaise. Ce sera une journée de courage et de toute puissance. Tu construiras des nids géants dans les arbres et pour ne pas qu'on les coupe, tu y dormiras. Tu te multiplieras par millions et pleureras d'empathie dans tous les fleuves de la terre pour freiner par tes larmes l'acidification des eaux. Tu exhumeras toutes cellules qu'on a réduites au silence, lapidées, brûlées, poignardées. Par ton haleine de dragonne leur redonnera vie pour qu'elles engraissent les rangs de ce qui déjà se meut et se révolte. Witchblock, femen, libertaire, ni unamenos, ni putes, ni soumises, MLF, désormais seront légions. Tu occuperas les parlements, hurleras des slogans, construiras des communes, tu organiseras des mouvements, réciteras des poèmes, danseras en cercle de connivence. Tu cunilingueras ta révolte, lui roulera une pelle d'enfer afin que la jouissance et la joie soient l'ultime dénouement de ton insurrection. Et à la tombée du jour, tu construiras ton propre bûcher, non pas pour te réduire en poussière, mais pour te sublimer en millions d'étincelles d'insoumission, en giboulées de cendres fertiles qui se glisseront dans les yeux, les oreilles et les bouches de celleux qui n'ont pas les privilèges, la liberté ou le confort nécessaire pour oser rêver mieux. Ce sera une longue journée, une journée pleine, féconde, l'amorce d'une révolution. Et dans des milliers d'années, sur une terre renouvelée et grouillante, nos descendantes se souviendront encore de cette révolution sans toutefois comprendre l'origine de son drôle de nom, la révolution so shady de Revlon. Ah, vous êtes là! Surprise! Bienvenue dans mon salon! J'ai une idée, à chaque fois qu'on se parle, on fixe directement la caméra comme ça. Ah oui! Oui, Véronique, tu as raison. L'important, c'est l'authenticité. Toi, que passes-tu du slam? On est une conversation bien normale pis genre on a un truc que j'ai encore quelqu'un claque les doigts on fait juste comme pas une caméra. Il y en a juste trois j'ai revu sans son seul. On fait un live! On fait un live! Oh mon Dieu! Hé, ça a pas en fond! Mais là, parce que là, t'sais, tantôt... Pourquoi il y a qui à donner la chaise maîtresse à Johan? Bien, parce que c'est clairement... C'est ma chemise! Parce qu'écoute... On avait comme l'idée de la forme qui est justement de comme être super avec les caméras, t'sais, niaiser un peu par rapport à ça, mais de quoi c'est ce qu'on parle, t'sais? La forme est super intéressante, mais... Bien, en fait... Oui, bien, je sais pas... Parce que c'est l'idée que j'avais lancée aussi, je me dis, tant qu'à checker les caméras, ce qui serait le fun, ça serait de faire en sorte que ça soit vraiment uncanny pis bizarre parce qu'on pourrait avoir un... Bien, pas un dialogue, mais un dialogue à quatre où on se parle mais qu'on se regarde pas. Fait que là, après ça, on peut... Est-ce qu'on s'écoute? Bien, c'est ça! On se parle, on se regarde pas, mais est-ce qu'on s'écoute? On pourrait même ne pas s'écouter. Mais on peut aller dans l'Ionesco à fond, genre déconstruire le langage pis... Moi, non. Ah, t'es pas Ionesco, toi? Bien, un peu, mais pas déconstruire le langage, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans nous quatre, il y a beaucoup de l'adresse à quelqu'un. Ouais. T'sais, c'est jamais de groupe, t'sais. Il y a beaucoup de tu, surtout envers vous, je pense. J'aurais, t'en as un peu. Moi, j'en ai moins. Je pourrais être le narrateur, moi. On pourrait être lui-même. Mais t'sais, tu m'en as plus longues. Sais-tu qu'il finalement s'adresse à une caméra? T'sais, c'est comme... Ouais. Non, mais c'est parce que je trouve que ça va juste être drôle si... T'sais, faut pas que ça sente l'aparté. Parce qu'une aparté, c'est normalement ça qu'on fait dans une caméra. Pis là, c'est ça qui serait drôle, ça serait qu'on parle pis on a comme un dialogue super engagé, pas engagé forcément politiquement, mais engagé de personnage à personnage. On pourrait se faire des personnages. C'est quand même nouveau, parce qu'on calme la mise en scène avant même d'avoir écrit quelque chose. Ouais, mais c'est vrai. Moi, ma question, c'est juste est-ce que techniquement, entre guillemets, si toi, t'es dans la salle, est-ce que visuellement, t'sais, ça va être intéressant. S'il y a des caméras, est-ce que vous pensez que ça peut être projeté, t'sais? Ah, ben, c'est parce qu'en même temps, si on se regarde pas... En fait, au final, ce que le public va voir, c'est juste quatre personnes qui se parlent sans s'en regarder. Sans s'en regarder. Fait que ça devient une espèce de coeur, comme... OK. Puis on peut jouer, justement, sur les dialogues de sceau. OK, c'est ça. Donc, on oublie le fait, c'est pas important que ça soit projeté ou pas, c'est notre jeu sur ça. Hé, ça se peut, dans dix minutes, on abandonne le projet. Comment est-ce que je présenterais Yoann? Je dirais... Je dirais que c'est vraiment un prof, Yoann. Il est rendu avec une vibe de prof. C'est le chapeau. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ta prof. Je dirais ça. Mais Yoann, ça a toujours été quelqu'un de vieux dans un corps jeune. Puis là, le corps rattrape le vieux. C'est ça? OK, hop! Il va retomber en couverté aux alentours de 75, à peu près. Au CHSLD. Oh, ouais! Il va pas du 15. Moi, Yoann, c'est intelligent. Son écriture est intelligente, elle sentie. Intelligent. Puis il aime pas tant les ananas. Non, j'ai lu ça pour mourir. Ça m'a fait un dessin de plus. Un, deux, trois, on le dit pas en même temps. Les touches! Les touches! C'est-tu à trois ou on le dit à go? OK, un, deux, trois. Les touches! Les touches! Hey, on est lourds, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada